Les soirées du Mont-Durville, c'est des rencontres dans lesquelles on essaye de croiser les regards sur des problématiques d'actualité, que ce soit l'IoT, les femmes de numérique, que ce soit l'intelligence artificielle. Quand on est parti dans le crapaud fou, c'était Cédric Villani et moi. On se disait, mais avec tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on sait, tous les rapports, ça ne change pas assez vite. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens fassent comme les crapauds, qu'ils ne fassent pas de côté pour faire autrement ? L'idée, c'est d'accélérer le changement en disant à tout le monde que vous pouvez aussi rentrer dans ce mouvement. C'est-à-dire, trouver des gens qui sont comme vous, qui veulent faire différemment, qui ne savent pas comment. On se regroupe, on regarde et on essaie de trouver les tunnels. Les freins qu'on peut rencontrer, c'est les personnes qui ont une peur de l'intelligence artificielle sur le fait que ça va les transformer et ça va aller leur retirer des emplois. Aujourd'hui, IBM, nous, on accompagne justement les entreprises dans leur industrialisation cognitive. La plupart des projets sur lesquels on travaille aujourd'hui avec nos clients, ils embauchent justement pour pouvoir créer et rentrer dans cette nouvelle ère et ce qu'on appelle nous la Cognitive RA et vraiment l'ère cognitive. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un enjeu majeur pour talent. La technique devient anecdotique presque. La vraie difficulté, c'est comment est-ce qu'on apprend à cette intelligence artificielle un métier. Et ça, cette connaissance des métiers, c'est quelque chose que talent peut apporter à l'ensemble des secteurs d'activité dans lesquels on travaille. On a aujourd'hui quasiment 25% de nos équipes qui travaillent autour de l'intelligence artificielle. Demain, on souhaiterait que ce soit un tiers, voire 50% qui travaillent uniquement sur ces thématiques-là. Il faut démystifier l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle est là, elle ne va pas remplacer les hommes. Elle est là pour aider les hommes. Elle est là pour résoudre des problèmes qu'on ne pouvait pas résoudre jusqu'à maintenant. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. L'intelligence collective, pour moi, c'est la seule chance qu'on ait à notre disposition de battre l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire que ça concerne n'importe qui, que ce soit une société privée ou une société collective, voire une nation. Et je ne vois pas très bien comment pouvoir arriver à le faire sans arriver à mieux communiquer. En fait, c'est un enjeu de communication. Ce qui m'a particulièrement intéressée dans les crapauds fous, c'est partie d'une rencontre pour moi, c'est de la rencontre avec Tannes. Le point de départ, c'est un set de valeurs communes. L'envie, au moins d'essayer, de réfléchir, de faire bouger les choses. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir, mais en tout cas, déjà, de mettre l'intention et de travailler pour. Si on reste dans des cercles où tout le monde pense pareil, forcément, il n'y aura pas de changement. Ce qui fait la richesse des rencontres du Mont-Burville, c'est justement cette hétérogénéité dans les regards qu'on arrive à croiser. Et ce soir, on avait encore un exemple de cette intelligence collective.